Merci monsieur le président. Alors en ce qui concerne la délégation qui me revient, solidarité avec les territoires, contrat de plan, fonds européens, aménagement, je vais axer mon propos sur le budget le plus significatif qui touche à l'aménagement du territoire et qui correspond d'une part à l'application de la loi NOTRe, c'est-à-dire la mise en oeuvre des schémas, et donc l'organisation d'une conférence territoriale de l'action publique avec 7 espaces de dialogue qui divisent la région Hauts-de-France en 7 grands territoires qui nous permettront de rencontrer l'ensemble des intercommunalités pour leur montrer les grands enjeux d'aménagement tout au long de ce mandat. Et pour mettre en oeuvre les politiques territoriales, 3 dispositifs intégrés, 3 étages, 3 échelles territoriales avec 3 fonds, les pôles métropolitains et les grands projets qui auront sur les 6 ans 135 millions d'euros affectés pour des projets d'enjeux métropolitains avec 25 millions cette année, l'aménagement régional ce sont des projets d'agglos structurants et des projets périurbains et ruraux qui bénéficieront sur ces 6 ans de 160 millions de crédits d'intervention, la revitalisation rurale pour les territoires ruraux les plus en difficulté, 30 millions sur 6 ans, soit 59 millions d'euros pour cette année en investissement. Le pendant c'est une ingénierie d'appui aux porteurs de projets, pôles métropolitains, territoires ruraux, une ingénierie au service des grands équipements, des grands outils d'accompagnement, mission bassin minier, agence d'urbanisme et enfin les parcs naturels régionaux et espaces naturels régionales qui eux bénéficient vous le savez d'une enveloppe qui a déjà été préaffectée en 2015 à hauteur de 9 millions et en 2016 2 millions supplémentaires. Toutes les modalités d'utilisation de ces fonds territoriaux seront présentées en investissement et en ingénierie lors de deux délibérations spécifiques de la commission de la séance plénière du mois de juillet. Pour l'Europe, vous le voyez, c'est un budget constant d'accompagnement de l'animation des 2,8 milliards d'euros de fonds structurels que nous avons en responsabilité de gestion. Merci beaucoup.